Salam à tous la famille, c'est Ben Griseau, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ça y est, c'est officiel, Vaid n'est plus sélectionneur du Maroc Moi j'attendais que ce soit officiel, je sais que les rumeurs étaient présentes depuis hier Mais à un moment donné, moi, depuis quelques mois, on commence à dire Ouais, Vaid va partir, Vaid va partir, c'est imminent, il va s'en aller Mais au final, il restait tout le temps Il restait tout le temps, on disait ouais, il va s'en aller d'ici une semaine, tout ça et tout Finalement, il restait tout le temps, il n'était pas encore viré Donc là, c'est désormais officiel, on le sait C'est officiel, je vous le mets juste là Vaid n'est officiellement plus sélectionneur du Maroc De toute façon, les chances qu'il soit sélectionneur du Maroc lors de la Coupe du Monde en 3 mois et demi étaient très minces Parce que, parlons quand même de la relation entre lui et le président de la Fédération Marocaine de Football Lui, le président de la Fédération Marocaine de Football, militait En tout cas, il était pour un retour de Ziyech Il voulait voir Ziyech avec l'équipe du Maroc Après, cette situation-là, elle me fait penser un petit peu C'est pas la même chose, mais elle me fait penser un peu à Benzema en équipe de France Lorsque Benzema n'était pas pris en équipe de France Sauf que Didier Deschamps ne voulait pas le prendre Et le président de la Fédération Française de Football, lui, marchait main dans la main avec Didier Deschamps Et il était avec Didier Deschamps, il soutenait Deschamps, il soutenait son sélectionneur Là, ce n'était pas le cas de la part du président marocain à son sélectionneur bosnien Donc déjà, en termes de relation, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre le président et le sélectionneur Parce que tous les deux, ils ne sont pas d'accord Lui, Ziyech, il ne voulait absolument pas revenir avec l'équipe du Maroc Tant qu'il y avait Vaid Vaid a réussi à se réconcilier avec Mazraoui Mais pas avec Ziyech Ziyech, il ne voulait absolument pas revenir tant qu'il y avait Vaid Après, là, est-ce que Ziyech va finir par revenir avec la sélection marocaine ? Je pense qu'il y a des chances maintenant qu'il accepte cette fois-ci de revenir Parce que pour la Coupe du Monde Parce que ce passé de Ziyech pour la Coupe du Monde, déjà pour la Coupe d'Afrique On s'en est passé et on en aurait quand même eu besoin Parce que je pense quand même à un coup franc dans les dernières minutes face à l'Egypte Où, il me semble, c'était Lousa qui avait tiré le coup franc Il l'avait mis en retrait Ce coup franc-là, excentré sous le côté droit C'était un parfait coup franc pour Ziyech Et du coup, même dans le jeu de l'équipe du Maroc On ne pouvait pas se priver encore une fois de Hakim Ziyech Et là, me dire, on ne sait pas encore On ne sait pas s'il va forcément accepter de revenir avec l'équipe du Maroc Qu'on ne sait jamais Ça se trouve, lui, connaissant Ziyech Ça se trouve, à tous les coups, il va encore refuser Il va dire, non, j'ai dit que je ne voulais plus revenir Et voilà, je ne veux plus revenir, je ne reviens plus Moi, je ne pense pas que ça va être le cas Et en tout cas, c'est un soulagement de me dire De se dire quand même que Vaid, enfin, il est viré Parce qu'il était sous le feu des critiques Tout le monde le critiquait Il y avait des moments, il y avait des matches Où on était très mauvais Où, sincèrement, par exemple, contre l'Afrique du Sud On a été mauvais, on a été sauvé par El Kabi Dans les dernières minutes Et avec El Nesri aussi On a perdu 3-0 contre les Etats-Unis au match amical Des mauvais résultats Mais aussi, on a eu des bons résultats Mais là, Vaid, sous le feu des critiques Ne pouvait pas rester sélectionneur du Maroc C'était impossible Et là, ça va être Walid qui va sûrement rejoindre le poste de sélectionneur Et moi, ce qui est intéressant là-dedans C'est que là, on met un sélectionneur marocain Un sélectionneur marocain qui connaît certainement les joueurs Et qui aura sûrement une des meilleures relations avec les joueurs Que Vaid a pu avoir avec ses joueurs Parce que le mec, il est marocain Il peut mieux Les relations peuvent être meilleures Après, de toute façon, on était quasiment persuadé Que Vaid allait se faire virer Parce que ce n'est pas la première fois Avec le Japon, en 2018, juste avant la Coupe du Monde Il s'est fait virer La seule Coupe du Monde qu'il a pu faire C'était avec l'Algérie Où il ne s'était pas fait virer Il a réussi quand même à aller en huitième de finale Il a failli battre l'Allemagne Donc, ça se trouve Ce que je me dis, c'est que si on aurait gardé Vaid Vaid aurait pu faire les mêmes performances avec le Maroc Qu'il a fait avec l'Algérie en 2014 Ça, c'est un peu mon avis Mais moi, je ne pense pas quand même que ça aurait été le cas Parce qu'avec ce passé Parce qu'en Algérie, avec l'Algérie Il ne s'est pas non plus passé des meilleurs joueurs Il ne me semble pas qu'il s'est passé des meilleurs joueurs Là, il se passe quand même de Ziyech Un des meilleurs joueurs marocains Si ce n'est le meilleur L'un des meilleurs joueurs marocains Qui ne semblait pas disputer la Coupe du Monde Si Vaid était à la Coupe du Monde Là, maintenant qu'il n'est plus là Ziyech va revenir très certainement C'était le souhait du président marocain À mon sens Ça ne pouvait pas continuer Entre le Maroc et Vaid Parce que tant que le président marocain Si le président marocain voulait un retour de Ziyech Il était obligé de virer son sélectionneur Parce que Ziyech ne voulait absolument pas revenir Tant qu'il y avait Vaid Donc il était obligé de le virer Depuis ces dernières 24 heures Il y a eu beaucoup de sources qui se réunissaient Pour dire que Vaid allait se faire Très probablement virer Moi, j'attendais que ce soit officiellement J'ai vu ça sur Oren Football C'est officiel, ça y est, il est viré Il y avait Pinsport qui le disait Il y avait l'équipe Il y avait Romain Molina Tout le monde le disait quasiment Qu'il allait se faire virer Donc moi, j'attendais que ce soit officiel Parce que sincèrement, depuis des mois On disait, ouais, il va se faire virer Il va se faire virer Mais il ne se faisait jamais virer Là, cette fois-ci, c'est acté C'est officiel Et c'est un soulagement On sait quel est l'avenir De la sélection marocaine En prenant Vaid Qui sera sûrement Très certainement À 95% de chance Le futur sélectionneur du Maroc C'est un soulagement Se dire que Ça y est, on connaît l'avenir De l'équipe nationale du Maroc En tout cas, pour finir Sur le sélectionneur Qui va succéder à Vaid Ce sera sûrement Walid Regraghi Lui, cet entraîneur Je ne le connaissais pas Vraiment Je sais qu'il a été Entraîneur de Gaza Lui, après ce que je sais De lui C'est quand même Un entraîneur Qui privilégie Que les résultats Les résultats Les victoires Ça lui a souvent été reproché Mais il a quand même été Il a quand même Voulu plus Privilégier la victoire Que le contenu Ça me fait penser aussi À Didier Deschamps En 2018 Ou avec l'équipe de France Qui privilégiait Uniquement le résultat Au contenu On a vu l'équipe de France Gagner la coupe du monde En faisant que de défendre Quasiment que de défendre Pendant tout le long du tournoi Mais le résultat était là Et pour Didier Deschamps Le résultat est là Il voulait le résultat Et là Ça me fait penser aussi à ça Walid Qui lui Privilégie le résultat Et c'est ça qu'on veut On veut quand même Des entraîneurs Qui privilégient le résultat Donc voilà Je suis assez satisfait Du futur entraîneur Probablement Du futur entraîneur Walid De l'équipe nationale du Maroc Parce que déjà C'est quand même Un entraîneur marocain C'est quand même Un entraîneur Qui va entraîner Notre équipe nationale marocaine Il est marocain C'est comme En Algérie C'est Djamel Balmadi Il est algérien Au Sénégal L'entraîneur Il est sénégalais Donc ça me fait penser aussi à ça Et c'est pour ça Que je suis satisfait Ça me fait penser aussi Au PSG par exemple Voilà Si je parle du PSG On parlait beaucoup De l'entraîneur Pourquoi pas un entraîneur français Au Paris Saint-Germain Et bien là Je me disais aussi Pourquoi pas un entraîneur Marocain au Maroc On a eu Ronard Qui était un très bon entraîneur On a eu Walid Là Et qui vient de sortir Et maintenant On a un Marocain Donc ça Ça me satisfait Qu'on ait un Marocain Qui pourrait Très certainement S'entendre avec les joueurs Et qui pourrait Et qui a quand même Un bon palmarès Je ne connais pas vraiment Son palmarès Mais il a quand même Apparemment D'après ce que j'ai entendu Un sacré palmarès Par rapport à Il y a des entraîneurs Comme Jamel Belmadi En Algérie Ou Le sélectionneur Sénégalais Au Sénégal Donc ça Ça reste intéressant Et ça me satisfait En tout cas Maintenant Son système de jeu Est-ce que ça va être un système Parce que Ok Tu aurais les résultats Mais ça ne veut pas dire Qu'il va privilégier La défense Est-ce qu'il va vouloir Privilégier plus la défense Est-ce qu'il va Privilégier la possession De balles Moi je pars du principe Qu'il faudra privilégier plus La solidité défensive C'est ça Qu'il faut privilégier Parce que Quand on va arriver en Coupe du Monde Contre la Croatie Et la Belgique La Belgique Je ne vois pas le Maroc Avoir la balle Pendant tout le match Contre des grosses nations Comme ça Contre la Belgique La Croatie La Croatie qui adore Avoir la possession de balle Et on a vu Avec l'équipe de France Au mois de juin Quand la France A affronter la Croatie Au stade de France C'était très compliqué Pour l'équipe de France De récupérer la balle Lorsque la Croatie Avaient la balle Donc on sait très bien Que la Croatie Aura la possession de balle Face au Maroc Que la Belgique Aura la possession de balle Face au Maroc Et donc Faudra privilégier Une solidité défensive De toute façon On a cette solidité On a les joueurs pour On a Hakimi Sur le côté Qui peut quand même Défendre parfaitement Et surtout en charnière Romain Seis Et Alguerde Alguerde Qui a rejoint West Ham Il n'y a pas longtemps Donc cette charnière centrale Très solide Qui tient la route Ça Ça me paraît cohérent Avec Mazraoui Qui pourrait aussi Jouer sur le côté gauche En tout cas Je pense qu'il serait meilleur Sur le côté gauche Mazraoui serait meilleur Sur le côté gauche Que Massina Donc voilà Donc défensivement Il faudra être très solide Et moi Je n'ai pas de doute Là-dessus Sur le fait Que le Maroc Pourrait être très solide Pour la coupe du monde À venir Et après Ça va être très compliqué C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Il faut être très solide Face à des adversaires Qu'on va affronter Comme la Belgique Et la Croatie En tout cas la famille C'est la fin de cette vidéo Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo Comme d'habitude Si vous avez apprécié la vidéo Pouce bleu Vous commentez Vous partagez Vous likez Et sur ce Moi je vous dis À plus tard Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501